Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui nous allons traiter un sujet qui risque de faire couler beaucoup d'encre. Nous allons parler de ce que nous avons oublié de raconter sur les lumières, leur face sombre. Je rappelle en préambule que le terme lumière a été inventé au 19ème siècle par des propagandistes pour nous expliquer qu'avant les lumières, nous vivions dans les ténèbres. Évidemment Pascal, Descartes se fuit les ténèbres et Voltaire et Rousseau, c'est la lumière. Selon Voltaire que je cite, la race des nègres est une espèce d'homme différente de la nôtre. Pour celui qui, comme Diderot, investira dans les compagnies de traite négrière, il existe une claire hiérarchie entre les races. Les albinos sont au-dessous des nègres par la force du corps et de l'entendement, écrit-il dans l'essai sur les lumières en 1756. Et la nature les a peut-être placés auprès des nègres au-dessus des singes, comme un des degrés qui descendent de l'homme à l'animal. Les juifs ne sont pas épargnés. Dans son dictionnaire philosophique, sorti en 1764, Voltaire les qualifie, entre autres, de peuple ignorant et barbare, qui joint depuis longtemps la plus sordide avarice à la plus détestable superstition et à la plus invincible haine pour les peuples qui les tolèrent et qui les enrichissent. Explication, réfutant le récit biblique de la création de l'homme, Voltaire et les philosophes des lumières, ni l'unicité de l'espèce humaine. Ils n'en sont pas moins décrits comme des humanistes apôtres de la tolérance. Au-delà même de son raciste et de son antisémitisme, cette tolérance était pour le moins relative. Auteur de Voltaire méconnu, sorti en 2015, Xavier Martin rappelle que celui-ci, inhumé au Panthéon, faisait aussi preuve d'une haine tenace à l'encontre de ses adversaires. Tel Rousseau, son concurrent, qu'il tenta de faire condamner à mort à Genève, ou frérons, catholiques et monarchistes, dont le journal L'année littéraire fut interdit. Ce dernier prévoyait que si les sages philosophes du siècle, qui réclamaient la tolérance avec tant de chaleur et d'intérêt, se voyaient armés du glaive de la souveraineté, ou de celui des lois, ils seraient peut-être les premiers à s'en servir contre tous ceux qui auraient l'audace de contredire leurs opinions. L'humanisme des lumières est en effet rien que moins que tyrannique, se rattachant au scientisme et aux tendances matérialistes de l'époque. Il aboutit, selon Xavier Martin, à un réductionnisme anthropologique. En condamnant le christianisme au nom de la tolérance et de la raison, et avec lui le regard qu'il porte sur l'être humain, créé à l'image de Dieu, le philosophe des lumières réduit l'homme à un animal évolué ou à une machine. Ainsi, Diderot écrit-il, « L'homme et l'animal ne sont que des machines de chair et de sensibilité. » Ce qui conduit notamment à nier le libre arbitre, qui est la conscience d'un rouage dans une mécanique, et à considérer que l'animal humain peut être dressé afin d'être amélioré en vue de modèles sociopolitiques d'inclination utopiste. L'historien y voit la clé des prépensions angéliques totalitaires des lumières. Loin d'être égalitaires, ou attentives aux sorts des plus humbles, comme on le croit aujourd'hui, ces lumières ne sont destinées qu'à l'élite capable de philosopher. Pour Voltaire, le peuple est entre l'homme et la bête. Il convient qu'il soit guidé, et non pas qu'il soit instruit, car il n'est pas digne de l'être. Aux yeux de René de la Chalotet, le bien de la société demande que les connaissances du peuple ne s'étendent pas plus loin que ses occupations. Philippe de la Madeleine souhaite, lui, que l'usage de l'écriture soit interdit aux enfants du peuple. De même, le maintien de l'ordre social commande-t-il de maintenir la masse dans des superstitions dont l'élite s'est émancipée. « Philosophé tant qu'il vous plaira entre vous », préconise Voltaire. « Mais gardez-vous d'exécuter ce concert devant la vulgaire ignorance et brutale. » « Si vous avez une bourgade à gouverner, il faut qu'elle ait une religion. » D'ailleurs, cette plèbe, imbécile, appartient-elle vraiment à l'espèce humaine ? « Non », répond Diderot, dans l'encyclopédie, affirmant que celui qui ne veut pas raisonner, renonçant à la qualité d'homme, doit être traité comme un dénaturé. De même pour Rousseau, qui estime, dans le contrat social, que renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme aux droits de l'humanité. C'est cette logique qui conduira, à la fin du XVIIIe siècle, à la terreur et à l'extermination des Vendéens. Au nom, écrit Xavier Martin, d'une idéologie des droits de l'homme aboutissant à leur nier non seulement la dignité, mais la nature humaine elle-même. Sous-titrage ST' 501